La vie telle qu'elle est est pleine d'amour et de situations qui nous amènent à apprendre. Années de la lumière, années de la paix, années d'apprentissage. Il est important de tirer le meilleur parti de notre vie, de donner, de valoriser les événements de la vie et tout ce qui nous apporte la raison de vivre et l'évolution morale de l'esprit. Rappelez-vous toujours de la lumière. Dans les moments difficiles, souvenez-vous de Dieu. Pensez au-delà de la matière et vous trouverez toujours la réponse. N'oubliez pas de commencer par vous-même dans la recherche du chemin de la lumière. Notre guide est notre compagnon de vie et il est le plus fidèle. Il est si important de lui parler. Prêtez attention à votre voix intérieure. Il vous appelle en permanence et il est très important de l'écouter. Notre façon de penser dicte qui nous sommes. Réfléchissons à cela. Nous ne pensons qu'à cela, à l'amour pour nos frères et pour nous-mêmes. Soyons patients pour les actions moins correctes de nos frères et faisons émaner la lumière dont ils ont besoin pour rester sur le chemin de la lumière. La vie est pleine d'amour. Nous pouvons tous aller le trouver. Que la paix, la lumière, l'amour et la charité soient présents dans tous les foyers, familles, écoles, maisons de retraite, hôpitaux, personnes, esprits, amis et tous ceux dont nous ne nous souvenons pas, mais qui existent. Il est important d'être conscient de ce qui nous entoure, car tout ce qui nous entoure est notre choix. Nous sommes libres de choisir nos pensées. Faites attention au choix de vos pensées, car il est très important pour l'équilibre médiumnique. La connaissance est extrêmement importante dans notre vie quotidienne. Elle augmente chaque jour et elle l'augmentera d'autant plus que nous aurons d'interaction avec d'autres êtres ou circonstances. Il est très important d'explorer cet aspect de la vie, car il nous apporte plus d'expériences afin de nous enrichir. Beaucoup de lumière et de paix, mes frères. Chaque vibration divine est une invitation à expérimenter l'amour. Apprenons à les reconnaître, à nous accorder avec elles. Pour vibrer pleinement et résonner dans les cœurs de ceux qui nous entourent. Ensemble, faisons grandir ces champs aux multiples couleurs, afin qu'ils se rejoignent et que la seule définition qui puisse être donnée de l'humanité soit enfin l'amour. Fin d'année Amour du ciel jusqu'à nous, pour que ce nouvel an nous soyons tous très très heureux et apprenions avec beaucoup de paix et amour à aider nos frères qui en ont le plus besoin, avec beaucoup d'affection, d'humilité simple et honnête. Amour, affection et santé, pour pouvoir être tous frères, main dans la main, et faire un monde meilleur. Beaucoup de paix et de charité, et notre âme en joie, toujours. Amour et paix, pour un monde meilleur, pour mettre fin à la guerre, avec l'aide de nos prières. Merci, Jésus, qu'il en soit ainsi éternellement. Paix, amour et Dieu auprès de nous. Amen. Seigneur, Ta lumière entre chaque fois que Tu me choisis. Lorsque je communique avec Toi, je me sens toujours soulagée de mes peines et de mes problèmes. Ta paix entre en moi comme une mélodie, comme un calmant. Je ressens beaucoup de sérénité. Je me sens heureux chaque fois que je prie pour mes frères. C'est une paix, parce que je sens que je suis écoutée par Toi, mon bien-aimé. Ton amour est si grand, si chaleureux, qu'il me dispose bien. Et quand je vois les résultats, alors je me sens plus en sécurité. Pour apprendre à transmettre tout ce que Tu m'as laissé apprendre. Pour le transmettre aux quatre vents. Parce que je me sens protégée par Toi, par Ton amour. Je ne te demande qu'une chose, Jésus, mon bien-aimé. Guide-moi toujours, pour que je ne perde pas ce chemin illuminé. Fais de moi un instrument de lumière partout où je vais. Transmets-moi la lumière pour que je ne me perde pas. Oui, pour faire du bien à mes frères les plus démunis. Pour les mettre sur le chemin de l'amour. Il y a des frères qui ne connaissent pas l'amour. Pitié, Seigneur, garde-nous tous de la même façon. Pour que nous ne puissions jamais t'oublier. Pour être heureux, libère-nous de faire de la misère à nos frères. Car nous sommes tous tes enfants bénis pour toujours. Fais disparaître nos mauvais sentiments. Et libère-nous de tous les obstacles qui peuvent nous approcher. De tout mon cœur, je vous remercie. Merci, Jésus. L'homme est capable de vivre en paix s'il le décide. Comment faire en sorte pour que ce monde soit en paix ? Eh bien, commencez par le vivre en vous au quotidien. Prenez le soin de garder le cap sans jamais dévier. Celui qui connaît la paix sait la partager. Une étoile brille dans cette obscurité ambiante. Elle est l'invitation à briller de tout votre amour. Une invitation au partage, à la collaboration, à l'entraide. Voyez comment la lumière d'une seule étoile transforme toute la nuit. Soyez cette étoile. Brillez de tout votre amour. Paix dans vos cœurs. Que vive en chacun la flamme de l'amour inconditionnel. Que cette flamme puisse éclairer celui dans l'obscurité. Que cette flamme puisse réchauffer celui qui vit le froid. Que cette flamme puisse être partagée auprès de tous les cœurs de bonne volonté. Que cette flamme devienne un soleil en chacun. Que ce monde puisse être éclairé par l'amour de tous. Entretenez et veillez cette flamme qui donne la vie. Brillez dans l'obscurité de l'esprit afin que tous sachent qu'il existe et vit. Soyez l'amour qui manque dans ce monde. Paix en chacun. Paix dans vos cœurs. Un cycle de vie arrive à son terme. Un nouveau s'apprête à débuter. Observez et comprenez ce qui est à vivre. Choisissez le chemin le plus ardu si vous souhaitez progresser. Avancez à votre rythme sans jamais cesser. Ce voyage que vous vous apprêtez à vivre est celui de la vie. Un voyage au long cours. Un voyage d'apprentissage. Les rencontres et les situations vous invitent à l'expérience. Prenez le soin d'accueillir chaque instant et de les choisir avec amour. afin de garder le bon cap sur la destination que vous avez choisie. Une destination où le bonheur seul règne imperturbable à l'infini. Un renouveau s'annonce à vous. Ouvrez-vous à la vie. Paix et amour. Vos frères de cœur. C'est avec joie que nous communiquons avec vous. Chaque appel est une opportunité de faire, de réconforter, d'orienter dans la matière. Sans vous, mes frères, nous serions dans un domaine plus restreint. La diversité et l'interaction créent des liens indestructibles, des liens qui sont l'ouverture de pouvoir faire, de pouvoir aimer, de pouvoir donner l'espoir d'une nouvelle orientation pour tous ceux qui souffrent. Mes frères, ces interactions sont très importantes. Elles le seront de plus en plus dans les mois à venir. Nous aimerions que vous soyez conscients que nous sommes toujours avec vous et que nous sommes prêts à intervenir en lumière à chaque sollicitude de votre part. Nous sommes synchronisés et nous nous devons de l'être de plus en plus. Il sera important que cette union fraternelle fasse appel à votre intuition et pour cela, vous vous devez d'être prêts à reconnaître immédiatement ce que vous avez à exécuter, mes frères. L'amour de Dieu nous submerge à tout moment. Nous sommes toujours en lumière. Rappelez-vous toujours de cette constance. Elle est la base de votre vie. À tout moment, il est fondamental que vous ayez cette certitude. Quoi qu'il arrive, quoi que vous sentiez, quoi que vous viviez, l'amour de Dieu et sa protection seront omniprésents ? Ayez cette base en votre être. Vous ne craindrez absolument rien. Soyez sûr, soyez solidaire, soyez lumière. Le temps matériel n'est pas important. Mais pour vous, mes frères, il est l'opportunité de vous restructurer en pensée, en action, de faire le bien, en vous et autour de vous. Il ne tient qu'à vous de dire « Maintenant, je veux transformer mon être en me rapprochant de Dieu. » Faites. L'espoir de changement terrestre commence en nous. Chaque acte de changement de pensée exerce un changement de notre vibration vers l'extérieur. La terre a besoin de ce changement de vibration. Soyons vibration d'amour. transportons cette lumière, cette certitude, cet équilibre vers tous ceux qui croisent notre chemin, incarnés et désincarnés. Vous pouvez ne pas percevoir le bienfait de votre action, mes frères. Nous vous le confirmons. Cette action est très utile pour vous, pour nous, pour toute l'humanité et pour tout l'univers. Ce lien ira jusqu'au plus haut des cieux et notre Père en sera témoin et sa grâce infinie enverra un cercle de lumière sur votre terre. Je voudrais remercier l'esprit protecteur de la maison du spiritisme, les guides du groupe, mon guide, les bons esprits, les membres du groupe pour l'aide qui m'a été accordée cette année. Et je demande à être enveloppé d'amour et enveloppé d'amour tous les membres de ce groupe, incarnés et désincarnés. Car l'amour est la raison d'être de la vie pour cette nouvelle année 2023. L'amour est une bénédiction qui nous est offerte chaque jour de la vie pour avancer et conquérir chaque espace de cette nouvelle année d'évolution. Notre Père s'exprimera par la vie comme notre vie se reflètera autour de nous, conforme à notre conduite, en conflit ou en paix. Nous savons discerner le bien du mal. Ne comptabilisons pas les erreurs de nos frères incarnés et désincarnés. Conduisons-nous avec droiture. Notre corps est une prison, très souvent une école bénite de notre évolution. Unissons-nous aux voies du bien qui établissent l'ère de la fraternité entre nos frères incarnés et désincarnés. Pardonnons, aimons, apprenons, étudions dans les lois de Dieu. Filles et fils de lumière, la calmie que vous appelez de vos voeux est promise à vos cœurs charitables. Paix en vos âmes, paix sur la terre. L'homme est venu sur terre pour apprendre à vivre et à aimer. Il a besoin d'un exemple à suivre. Soyez cet exemple du bien.